bonjour bienvenue au résumé de l'actualité de ce mardi 26 mai 2020. Nous commençons par les nouvelles du pays avec la situation sur le coronavirus. Sur 551 tests réalisés aujourd'hui, 31 sont revenus positifs dont 28 cas contacts suivis et 3 cas issus de la transmission communautaire. 50 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 18 cas graves sont pris en charge en réanimation. A ces jours, 3 161 cas ont été déclarés positifs dont 1 565 guéris, 36 décédés et 1 559 sous traitement. Le ministre de l'enseignement supérieur du Sénégal a rejeté toute idée d'une année blanche à cause de la pandémie Covid-19. Il est revenu sur le plan d'études en ligne mis en place par le gouvernement et invite tous les étudiants à suivre régulièrement ces plateformes pour être à jour. Le journaliste sénégalais Koumando Fendjouf appelle les dirigeants africains à se concentrer sur la découverte du Madagascar au lieu de s'attarder sur un vaccin non encore découvert. Dans une contribution largement diffusée par les sites sénégalais, il a écrit, il se cite, « Ce que je ne peux pas comprendre, c'est pourquoi. C'est le pourquoi de tout ce protocole, ce débat de dirigeants africains autour d'un vaccin qui n'est pas encore découvert, alors qu'il y a déjà quelque chose de concret, de palpable, de disponible venant d'Afrique. Certains d'entre eux ont déjà félicité le président Radio Elina avant de passer des commandes pour leur peuple. Un geste à saluer. D'autres hésitent encore. Pourquoi ? Ce que nous attendons de tous les chefs d'État africains, c'est de soutenir le projet ambitieux de leur homologue malgache, d'améliorer le Covid Organics et d'en produire le maximum de doses à travers l'instauration d'une industrie pharmaceutique qui va approvisionner toute l'Afrique et pourquoi pas guérir le monde entier de ce dangereux virus. » Fin de citation. En Afrique, les pays les plus touchés par la pandémie sont l'Afrique du Sud, avec 23 615 cas, 11 917 guérisons et 481 décès. L'Egypte, 17 967 cas, 4 900 guérisons, 783 décès. Le Nigeria, 8 068 cas, 2 311 guérisons, 233 décès. Le Cameroun, 4 890 cas, 1 865 guérisons, 165 décès. Et enfin, le Soudan, 3 974 cas, 503 guérisons et 170 décès. L'actualité internationale reste dominée par la pandémie Covid-19. À la date d'aujourd'hui, 5 995 061 personnes sont contaminées, dont 2 232 593 guérisons et 346 233 personnes décédées. L'Amérique épicentre de la pandémie compte près de 100 000 personnes mortes et 1 697 631 personnes touchées par le coronavirus. Nous restons d'ailleurs aux États-Unis où le coronavirus a fait 532 nouveaux décès en 24 heures, selon le comptage quotidien publié lundi par l'Université Johns Hopkins. Cette hausse est toutefois plus faible que celle a enregistré les jours précédents. C'était tout pour aujourd'hui. A demain pour d'autres informations. Merci.